Je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je parle des missions lunaire Artemis de la NASA ou de SpaceX autour de moi, il y a bien des gens qui n'ont aucune idée de l'immensité des projets qu'ils vont voir le jour prochainement. Le grand jour approche pour la NASA. La nouvelle fusée géante américaine SLS est arrivée sur son air de lancement à Cap Canaveral en Floride avec son décollage vers la Lune prévu dans à peine 8 jours. Cette mission marquera le tout premier vol du grand programme américain de retour sur la Lune baptisée Artemis. La fusée appelée SLS pour Space Launch System est en développement depuis plus d'une décennie et deviendra lorsqu'elle aura décollé la plus puissante du monde. Elle mesure 98 mètres de haut et a été installée sur le légendaire complexe 39B après un trajet de 10 heures depuis le bâtiment d'assemblage. À nous tous qui levons les yeux vers la Lune en rêvant du jour où l'humanité retournera sur la surface lunaire. Les amis, nous y sommes, nous y retournerons. La capsule Orion va être propulsée jusqu'à la Lune et même 64 000 kilomètres au-delà, s'aventurant plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable avant elle. À son retour dans l'atmosphère terrestre, le bouclier thermique devra supporter une vitesse de 40 000 km heure et une température extrême. Le décollage doit avoir lieu le 29 août, le 2 septembre ou le 5 septembre. La mission durera 42 jours au total jusqu'à un retour dans l'océan Pacifique où le vaisseau sera récupéré. Par la suite, en 2024, la mission Artemis 2 emportera des astronautes jusqu'en orbite autour de la Lune, mais sans y atterrir. Ce sera par la suite Artemis 3, mission prévue en 2025, qui se posera sur la Lune. Bon, c'est là que tu vas dire que t'as du temps pour te préparer. Tu commences à me connaître. La dernière fois que des hommes se sont rendus sur la Lune remonte à Apollo 17 en 1972. Alors que le programme Apollo n'avait permis qu'à des hommes blancs de marcher sur la Lune, le programme Artemis, lui, enverra la première femme et la première personne de couleur. Le but du programme, construire une base lunaire où seront développées les technologies capables d'envoyer un humain sur Mars. Mon nom est BDF et bienvenue à l'actualité spatiale. La salle de contrôle des vols pour le programme Artemis au centre spatial Johnson de la NASA à Houston-Texas se prépare de belles façons pour le lancement de la merveilleuse fusée SLS. Mais qui sera le fameux directeur de vol? Et bien c'est Rick Labroad, qui travaille à la NASA depuis 37 ans, qui sera le directeur de vol. Ce sera sous sa responsabilité que se déroulera la première mission spatiale du programme Artemis devant marquer le retour des Américains sur la Lune. La veille du décollage, je ne vais pas être capable de dormir beaucoup, c'est certain. A-t-il confié? Dès 2024, ce sera le tour des astronautes qui monteront à bord pour effectuer le même trajet et l'année suivante, ils poseront de nouveau le pied sur la Lune. Et nous parlons d'Artemis depuis plusieurs mois, mais que veut dire Artemis? Artemis est une déesse de la religion grecque antique. Elle est la fille de Zeus et de Létho, une titanide, la déesse de la chasse et de la Lune, et la soeur jumelle d'Apollon. Dans la religion grecque, elle personnifie la Lune. Vous comprenez pourquoi ils ont choisi ce nom pour leur programme? Non, je ne comprends pas par tête. Bon, il recommence. Pour cette première mission test de 42 jours appelée Artemis 1, une dizaine de personnes se trouveront 24 heures sur 24 dans la salle du célèbre Mission Control Center, modernisé pour l'occasion. Les équipes travaillent à la répétition du plan de vol depuis trois ans déjà. Une toute nouvelle fusée, un tout nouveau vaisseau, un tout nouveau centre de contrôle. En réalité, c'est tout le centre spatial Johnson de Houston qui s'est mis en mode Artemis. Au milieu de la fameuse piscine d'entraînement d'astronautes de 12 mètres de profondeur, nous retrouvons d'un côté la réplique de la Station spatiale internationale immergée et de l'autre un environnement lunaire au fond du bassin avec de gigantesques maquettes de roches fabriquées par une entreprise spécialisée dans les décors d'aquarium. Dans l'eau, les astronautes peuvent expérimenter une sensation proche de l'apesanteur afin de ne ressentir qu'un sixième de leur poids. Depuis une salle au-dessus de la piscine, ils sont guidés à distance avec le décalage de quatre secondes auquel ils seront confrontés sur la Lune. Quelques astronautes ont déjà commencé à s'entraîner. À l'époque, 400 entraînements en combinaison étaient menés par année contre environ 150 aujourd'hui, mais le programme Artemis apporte un regain d'énergie. Les entraînements dans l'eau peuvent durer jusqu'à six heures. Selon les dires des astronautes... C'était comme courir un marathon deux fois, mais avec les mains sur... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux te finir? Courir un marathon deux fois, mais sur les mains. Un marathon avec les mains? Sur les mains. On court sur les mains. Pas très loin, il y a également un bâtiment entièrement dédié au simulateur afin d'aider à vérifier les procédures et le matériel afin de permettre aux futurs astronautes lunaires de se préparer de façon intensive afin d'être rapidement prêts à partir. Grâce à des casques de réalité virtuelle, ils pourront s'habituer à marcher dans les conditions lumineuses difficiles du pôle sud de la Lune où atterriront les missions Artemis. Là, le Soleil ne s'élève que très peu au-dessus de l'horizon, formant de longues ombres très noires. Ben là, c'est pas tant que c'est... Ils devront également se familiariser avec les nouveaux vaisseaux et leurs logiciels comme la capsule Orion. Dans l'un des simulateurs, il s'agit de donner du joystick pour s'arrimer à la future station spatiale lunaire Gateway. Parce que pour ceux qui ne savent pas, tout ça, c'est pour bâtir une station spatiale qui va être en orbite autour de la Lune, l'orbite de Halo. Ça ne sera pas un rond parfait, mais un ovale. La station va s'appeler Gateway. Il y a également une réplique de la capsule Orion pour quatre passagers utilisés pour des répétitions grandeur nature. Les astronautes font beaucoup d'entraînements d'évacuation d'urgence. Dans tout le centre spatial, les gens sont surexcités parce que pour la NASA, le futur commence maintenant. Où l'impossible devient possible. Je l'aime ce phrase-là. L'année dernière, SpaceX faisait les gros titres avec la présentation de son robot humanoïde avec un nom que j'adore, Optimus Prime. C'est juste Optimus, c'est pas Prime. Je pourrais le dire. Si à l'époque, beaucoup de médias avaient pensé que c'était une blague, Elon Musk vient de nous prouver le contraire. Selon Elon Musk, un premier prototype pourrait être présenté le 30 septembre prochain à l'occasion de la journée de l'intelligence artificielle organisée par Tesla. Mesurant 1,77 m assez grand, le robot est habillé de blanc et de gris et la partie supérieure de son corps au-dessus de ses épaules est recouverte d'un maillage noir. Le visage d'Optimus se présente comme une élégante surface lisse d'un noir profond, un écran qui, quand le robot sera allumé, servira d'interface avec son utilisateur. Optimus pèse un peu plus de 56 kilos et aura une vitesse de pointe de 8 km heure. Il pourra pas m'attraper. Il va pouvoir te sauver. Son cou, ses jambes et ses bras sont mobiles et pourront lui servir à transporter des objets et de soulever des charges. Malheureusement, les BDF, selon Elon, le prototype ne ressemblera absolument pas aux images d'Optimus qui ont circulé jusqu'à présent. Connaissant Elon, je suis pas si certain. Il aime ça, lui, le spectaculaire. Il devrait pas copier. Il devrait pas sortir quelque chose qui existe déjà. Ça pourrait être assez surprenant. C'est quoi ça? Bref, Tesla s'impose progressivement comme l'un des géants de la robotique au niveau mondial. Et selon Elon, il n'y a qu'un petit pas à franchir entre les voitures autonomes et les robots. Pis selon moi, il y a encore beaucoup de travail à faire avec les autopilotes Tesla. J'espère que ça sera pas un autopilote Tesla dans le robot Optimus parce qu'il passera pas le balai ben ben vite ou à la bonne place. Le lancement du tout premier prototype aura lieu cette année. La compagnie travaillera par la suite sur l'amélioration de son intelligence artificielle. Ils devront également trouver la façon de le produire à grande échelle. Et connaissant Tesla, ça ne sera pas vraiment compliqué. Mais avant de pouvoir rêver en avoir un, il y a encore un chemin considérable à parcourir entre un robot aspirateur et un robot humanoïde dont on nous promet qu'il coûtera peut-être un jour moins qu'une voiture. Selon le visionnaire, l'utilité des robots humanoïdes augmentera à mesure que la production s'intensifiera et que les coûts diminueront. Peut-être que dans moins d'une décennie, les gens pourront acheter, comme cadeau de Noël, un robot à leurs parents ou à leurs amis. Oh, rêve ou réalité selon vous? Peu importe, merci Elon Musk, SpaceX, Tesla pour la contribution à alimenter nos rêves et pour ses efforts de développement qui font avancer la recherche. La théorie que l'eau serait venue sur Terre grâce à des astéroïdes a été solidifiée grâce à une étude japonaise. L'analyse d'échantillons de matière apportée sur l'astéroïde, rigue par une mission spatiale japonaise, confirme la théorie que l'eau sur Terre proviendrait bien de l'espace. Des astéroïdes de type C comme rigue, riche en substances volatiles ou capables de passer facilement de l'état solide à gazeux et organique ou carboné pourraient avoir été la base source de l'eau sur Terre. Les trois grandes classes de composition... T'as mis quatre doigts, c'est trois doigts, man. C'est trois doigts. C'est sûr que quand tu le dis, eux autres, ils s'en rendent compte. Bon, ben OK. Les trois grandes classes de composition des astéroïdes sont les types C, S et M. Les astéroïdes de type C, chondrites, comme rigue, sont les plus courants. Ils sont constitués de roches argileuses avec du silisate et sont d'apparence sombre. Ils font partie des objets les plus anciens du système solaire. Les types S sont constitués de matériaux silisatés aussi et de nickel et fer. Les types M sont métalliques, M pour métallique, comme le nickel et le fer. Les différences de composition des astéroïdes sont liées à la distance du Soleil et à laquelle ils sont formés. Certains ont connu des températures élevées après leur formation et leur fusion partielle. Le fer coulant au centre et forçant la lave volcanique à la surface. Les substances organiques identifiées sur rigue représentent donc une source importante de substances volatiles. Les particules rapportées de rigue font partie des matériaux du système solaire les moins contaminés disponibles pour des études en laboratoire et les recherches en cours vont certainement élargir notre compréhension des premiers processus du système solaire. Découvert en 1999, Rigu est situé à plus de 300 km de notre planète et fait moins de 900 m de diamètre. Il n'est pas gros. Les scientifiques pensent qu'une partie de la matière de cet astéroïde a été créée environ 5 millions d'années après la naissance de notre système solaire et n'a pas été chauffée au-delà de 100 degrés Celsius. En 2019, la sonde japonaise Ayabusa 2 est parvenue à prélever 5,4 grammes de roches et de poussières d'origu. Une capsule contenant cette cargaison était revenue sur Terre à la fin 2020 avec la promesse de livrer de nouveaux indices sur l'origine de la vie sur Terre. Une chose est sûre, nous ne sommes qu'au début de nos connaissances. Wow! Il y a tellement de choses à apprendre. Juste de savoir d'où provient la vie. C'est peut-être vous qui allez découvrir le mystère de la vie. Mais moi, je connais le mystère de la caramilk. Qu'est-ce que tu fais, ment? Es-tu dans l'une? Vous savez, je suis encore en train de passer au mystère de la caramilk. Mais en tout cas, on est rendu avec une sortie spatiale russe qui s'est terminé un peu plus de bonheur que prévu à cause d'un problème sur une combinaison d'un des cosmonautes, une batterie qui fonctionnait pas bien. Lâchez tout et commencez à retourner à l'intérieur de la station spatiale internationale. Vous devez retourner dans le sas dès que possible. A été ordonné au cosmonaute à de multiples reprises plus de deux heures après le début de la sortie spatiale. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Moi? Un quai? Jamais de la vie! A répondu le cosmonaute Oleg Artemiv. La sortie des deux cosmonautes s'est terminée avant le délai prévu, mais sans danger. Le russe venait de rapporter des anomalies dans les données lui indiquant la tension de sa combinaison spatiale. Le cosmonaute a rejoint le sas où il s'est branché directement au courant de l'ISS. Il a ensuite attendu que le second cosmonaute récupère le matériel qui était utilisé durant la sortie et rentre lui aussi dans le sas qui a ensuite été fermé afin d'être reprissurisé. La sortie spatiale a été déclarée terminée au bout de quatre heures. Il s'agissait de la septième sortie spatiale d'Oleg Artemiv et de la troisième pour Denis Madviv. Avant l'incident, ils ont pu installer deux caméras à l'extérieur de la station. Les travaux qui n'ont pas été achevés seront donc réalisés lors des prochaines sorties. N'oubliez pas les BDF, nous ne pouvons absolument pas vivre dans l'espace. Tout est une question de survie. C'est tout. Bon, j'ai envie de vous parler de notre merveilleux soleil parce qu'il était mais très actif cette semaine. On a eu vraiment des piles d'activités solaires qu'on n'a jamais vues dernièrement. Des sets d'intensité. Regardez ça. Wow! Puis grâce aux données du satellite européen Gaïa lancé en 2013, une équipe d'astrophysiciens a pu décrire précisément l'avenir de notre étoile jusqu'à sa transformation en géante rouge dans 7 milliards d'années. La méthode utilisée est assez simple. Elle consiste à comparer le soleil à d'autres étoiles. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur les étoiles ayant une température de surface comprise entre 3000 et 10000 Kelvin, sachant que le soleil est à environ 6000 Kelvin. Et en passant, on n'utilise pas souvent les degrés Kelvin au Canada, puis juste à titre informatif. C'est super simple pour avoir la température en degrés Celsius qu'on utilise habituellement. On a juste à prendre le degré Kelvin, enlever le chiffre 273,15, puis ça va vous donner degrés Celsius. Ensuite, ils ont sélectionné les astres de même masse et de même composition chimique que le soleil, mais d'âge différent. Les chercheurs ont identifié 5863 étoiles analogues qui ressemblent à notre soleil. Par la suite, la vie de notre étoile se lie sur un diagramme qui représente la luminosité en fonction de la température de surface de toutes les étoiles. Le soleil serait donc âgé de 4,57 milliards d'années. Oui, c'est précis comme chiffre. Il fusionne progressivement de l'hydrogène pour former de l'hélium. Ses réactions de fusion libèrent l'énergie à l'origine de son éclat. Heureusement pour nous, le soleil est actuellement dans l'âge mûr, une période de stabilité en termes de température et de luminosité. Mais le thermomètre augmente lentement et devrait atteindre un maximum lorsqu'il aura 8 milliards d'années. Cette augmentation vient du fait qu'il se produit davantage de réactions de fusion à mesure que son cœur se contracte sous l'effet de la gravitation. Aux alentours d'11 milliards d'années, les ennuis vont commencer. Le soleil aura alors fusionné tout l'hydrogène de son cœur. La fusion se poursuivra dans ses couches supérieures qui vont alors se dilater, augmentant sa taille. Il deviendra alors une géante rouge lorsqu'il aura 11,8 milliards d'années. Puis, notre étoile se refroidira lentement pour devenir une naine blanche, ultime stade de son existence. C'est triste. Mais là, ne vous inquiétez pas, il ne devrait pas y avoir de souffrance parce que la vie, là, on ne se rendra jamais à la phase de géante rouge. Non, on n'est vraiment pas parti pour ça. Et ça complète l'actualité spatiale show de la semaine. Merci d'être ici à chaque semaine depuis un an. Arrête la musique. On va mettre une petite chanson, là, comme un peu nostalgique. Parce qu'on... Ben là, il n'y a pas des paroles, ça prend une chanson comme... Ça, c'est bon. On y va. Oui, presque, presque 2000 abonnés en un an. Wow! Je m'attendais, mais vraiment pas à ça. Les BDF, il n'y a pas de doute, vous êtes les meilleurs abonnés sur ce merveilleux Point Bleu Pâle. Toi qui es là depuis le début, merci de m'avoir permis de partager mes connaissances et ma passion, surtout. Et ça me permet de poursuivre vers le futur. Si j'avais eu juste un abonné, ça se peut que j'aille arrêter. Ben oui, c'était moi, ton premier abonné, en plus. Tu as toujours été là, man. Et toi qui es nouveau à te joindre à nous, bienvenue et merci de joindre la chaîne du futur. Et je termine avec une petite histoire. Si vous n'aimez pas mes histoires, vous pouvez arrêter ça là. On se dit à la semaine prochaine. Sinon, cette semaine, c'est un milliardaire qui a rencontré un pauvre vieil homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a de l'argent, le père. Ben, je vais le dire, donne-moi un break. Et c'est alors que le milliardaire lui a demandé « Ne sentez-vous pas le froid à l'extérieur? Et pourquoi ne portez-vous pas de manteau? » Le vieil homme répond « Je n'ai pas de manteau et je suis habitué au froid. » Le milliardaire a repris « Attendez-moi, je vais entrer dans ma maison pour vous en rapporter un. » Le pauvre homme, devenu si heureux, affirmant qu'il l'attendrait. Le milliardaire est entré dans sa maison, s'est occupé d'autres choses et a oublié le pauvre homme. Au matin, il se souvint et il partit à sa recherche. Malheureusement, il le trouva mort à cause du froid. À côté du vieil homme, il y avait une note. « Quand je n'avais pas de vêtements chauds, j'avais le pouvoir de lutter contre le froid parce que j'y avais l'habitude. Mais quand tu m'as promis de m'aider, je me suis attaché à ta promesse et cela m'a enlevé le pouvoir de résister. » La morale des BDF, ne promettez rien si vous ne pouvez pas tenir votre promesse. Ça pourrait rien dire pour vous, mais cela pourrait tout signifier pour quelqu'un d'autre. D'ici là, n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour admirer la Lune. « Hey, on y retourne bientôt puis soyez boudottes parce que le futur, oui, ça commence maintenant. » Sous-titrage Société Radio-Canada